L'Échange, c'est le troisième roman de Eugenia Almeda qu'on publie chez Mételier. C'est quelqu'un qu'on suit depuis ses débuts. Et là, elle arrive vraiment à une sorte de maturité littéraire extraordinaire. C'est un livre qui est un peu une expérience. En fait, on est plongé dans l'atmosphère de l'Argentine contemporaine. Et il reste des petites traces de la dictature et des groupes qui ont agi sous la dictature, des groupes opérationnels qui s'occupaient des basseuses œuvres du pouvoir, qui sont encore en place. Et en fait, pour faire sentir le pouvoir et la menace, la peur que provoquent ces groupes, elle met en place un système où on entend des dialogues, on entend des gens qui se parlent, qui disent alors, est-ce que tu as réglé tel problème ? On ne sait pas trop qui parle, on ne sait pas trop à qui, pourquoi. Et au milieu, le lecteur est un peu... Comment dire ? Il ne sait pas forcément à quoi attribuer ces dialogues. Et en même temps, on sent progressivement la peur qui monte. Un peu comme le personnage principal du livre, qui s'appelle Guyot, qui est un journaliste, qui lui fait des recherches autour d'une histoire d'une jeune fille qui s'est suicidée devant un bar, on ne sait pas pourquoi. Et lui aussi, en fait, il essaye de comprendre, un peu comme le lecteur. Et il avance dans l'histoire en essayant de voir un peu ce que faisait cette fille, qu'est-ce qu'elle cherchait dans les archives. Évidemment, c'est une histoire qui est liée aux enfants volés de la dictature. Et il ne se rend pas compte qu'autour de lui, tous les gens à qui il parle, ils commencent à avoir des problèmes. Il y en a un qui a un accident de voiture, il y en a un autre qui a des problèmes. Enfin, son chien est retrouvé devant chez lui, en très mal emploi. Donc voilà, c'est une espèce de... Progressivement, ça monte. On sent que le pouvoir est là en embuscade, qu'il ne faut surtout pas essayer de comprendre. Il ne faut surtout pas fouiller le passé comme ça. Et donc, voilà, c'est un livre à la fois magnifique, parce que c'est écrit dans une prose à la fois très dense, très intense, et en même temps, c'est glaçant. Mais c'est, je pense, ce qu'on pouvait faire de plus abouti, pour faire sentir ce que ça veut dire d'avoir peur, sans très bien savoir pourquoi, sans identifier ça. Voilà, et ça, c'est le troisième roman de Régnat Almeda, avec un auteur qu'on aime beaucoup chez Métellier, et qu'on a suivi depuis le début, et que là, on va suivre aveuglément pour la suite.